Attends, j'arrive ! Si, si, je t'en prie ! Avec les masques et tout, ça va ? Ouais, c'est vrai, ça y est, c'est bon, je te vois avec tes yeux et tout ! Et tu t'es fait vacciner ce matin ? Oui, ce que j'ai vu ! L'ensemble des salives a également été passé sur les trois tests. D'accord, et donc c'est sur les 19 patients qu'il n'y en a que deux qui sont réactifs. Je suis Karine Lacombe, professeure de maladie infectieuse à Sorbonne Université, également chef du service de maladie infectieuse et tropicale de l'hôpital Saint Antoine. La première fois que je me rappelle avoir dit que je voulais être docteur remonte à mes 4 ans. Très impressionnée par notre médecin de famille, je pense vraiment être à l'origine de cette vocation et de cette envie de soigner les autres, d'aller vers les autres par le soin. Je suis venue à Paris pour faire des études de santé publique. Non pas uniquement dans son aspect somatique individuel, mais c'est les aspects globaux comme la définition de l'OMS qui dit que la santé c'est un état de bien-être psychique, environnemental, politique, etc. J'ai travaillé plus spécifiquement sur l'épidémiologie des maladies transmissibles en Asie du Sud-Est et également en Afrique subsaharienne. Puisqu'au tout début des années 2000, j'ai travaillé avec Médecins du Monde et nous avons monté le premier projet d'accès au traitement du VIH parmi des personnes en situation de grande précarité, qui sont les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les usagers de drogue, mais également les travailleurs et travailleuses du sexe. On a aussi travaillé à la réinsertion de ces personnes en grande situation de vulnérabilité. Ce travail vraiment de terrain qui a allié la nécessité d'agir sur les politiques publiques, mais également de prendre en compte l'individu en tant que personne, c'est quelque chose qui m'a porté toutes ces 15-20 dernières années. Je n'envisage pas mon travail et mon investissement professionnel sans sa dimension d'altruisme. Il y a une autre dimension également qui a été très importante pour moi, c'est la construction d'une famille. Beaucoup d'abnégation, beaucoup d'oubli de soi dans les moments importants où on a besoin de soutenir sa famille. C'est beaucoup de travail ! La difficulté qu'il peut y avoir à avoir une carrière de femme et une carrière de professionnelle doit être reconnue et doit être surmontée. On doit nous donner les outils pour surmonter cette difficulté-là. C'est très difficile quand on a une position de leadership. En tant que chef d'un service où travaille quasi une centaine de personnes, c'est faire passer les autres avant soi. Avec la satisfaction au final de voir que ses enfants vont bien, s'épanouissent, que son équipe va bien, s'épanouit, grandit, portée par la joie de travailler ensemble. Attends, je regarde, je vais me poser ça. Et le travail sur les PCR, toutes les patients ont eu une PCR initialement ? Il y a des personnes emblématiques qui m'ont portée, qui ont orienté ma carrière. Il y en a beaucoup, beaucoup d'hommes qui m'ont fait confiance et qui, justement, ont peut-être, au début, fait en sorte que je n'avais pas le sentiment qu'étant une femme, j'avais un destin qui était différent de celui d'un homme. Et c'est en fait, progressivement, quand j'ai monté l'échelle hiérarchique, que je me suis aperçue, qu'en fait, le monde dans lequel on évolue, eh bien, est un monde qui est façonné par les hommes, dans lequel la femme n'a pas la même place que l'homme. Le décalage que je perçois tient à des choses très subtiles. Par exemple, nous, on a fait, en fait, un autre métier pendant la crise sanitaire. On a répondu à la douleur. Alors que les hommes, ils étaient dans la recherche. La recherche scientifique, c'est souvent nous. Nous, en premier. Nous, dans le soin. C'est nous, tous ensemble. Il n'est vraiment pas question d'opposer les hommes aux femmes et de rentrer dans une guerre du genre, une guerre des sexes. C'est ensemble. Après, on est une seule nation, on est un seul peuple. Et où est-ce qu'il en est, du travail ? Les derniers tues viennent de partir et je n'ai pas encore de nouvelles des résultats. Quelle serait, selon vous, une mesure importante à mettre en place lors du forum Génération Égalité ? L'égalité hommes-femmes passe par la considération du travail et de la place des uns des autres et de la valorisation. Et faire en sorte qu'ensemble, on soit dans la création et dans la synergie d'action. C'est peut-être une hiérarchie des normes. Elle peut être bousculée quand on a l'opportunité, nous, les femmes, de prendre la parole et qu'on la garde. Il faut faire en sorte que l'émergence d'expertes se poursuive, montrer aux petites filles qui ont des rêves qu'on peut accomplir. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?